J'en ai tellement fait des masques que je ne mesure plus, je fais à l'œil mon pliage. Pas moins de 280 masques sont passés entre les mains de Nesma et Maingfun. Cette couturière autodidacte, gestionnaire de dépenses à l'université, a rejoint dès mars le réseau des bénévoles emmenés par les professionnels du collectif Zonart. 43 couturiers solidaires qui ont fourni spontanément personnels soignants, éboueurs et caissiers. On a répondu à toutes les demandes. Et ça c'est une fierté ? Ah oui, moi je suis super fière d'avoir participé à cette aventure. Alors qu'un photographe immortalise ce réseau unique, historique, de femmes et d'hommes, chacun dans leur univers, c'est une reconnaissance qui touche au cœur. Je trouve que quelque part, c'est le fruit de notre travail, c'est beau. Je trouve que le geste est vraiment beau, c'est un bel hommage en fait. Le photographe, c'est lui. D'abord passeur de masques et de fournitures pour les couturiers, il a mis début mai son oeil professionnel au service de la mémoire. Il ne savait même pas au début quelle serait la destination de ces clichés, mais il voulait sortir les bénévoles de l'ombre. Il y avait beaucoup de gens qui étaient sur la réserve et puis qui faisaient ça presque en se disant je ne mérite pas d'être en lumière, enfin j'ai envie de, quelque part je fais ce qui me semble nécessaire de faire au niveau de la solidarité du moment. et puis j'ai eu du mal parfois à les convaincre que du coup c'était important de laisser une trace et de les photographier. La ville de Besançon a finalement acheté la série de photos, de même qu'elle a commandé des masques aux couturières professionnelles pour distribuer à la population. Les portraits tourneront pendant deux semaines sur les carrefours byzantins pour donner au moins un temps, un visage aux petites mains. La ville de Besançon a finalement acheté la série de photos,